bonjour bienvenue sur la chaîne le plaisir d'apprendre donc je suis maïlis et aujourd'hui on va aller à la rencontre des réflexes archaïques par le biais de la psychomotricité et donc aujourd'hui je suis ravie d'accueillir meli elle est psychomotricienne dans les yvelines aux alentours de jouir en josas et certifié en IMP et aujourd'hui on va discuter ensemble et meli va nous présenter comment elle a intégré l'IMP et les réflexes archaïques dans sa pratique de psychomotricienne c'est hyper intéressant enrichissant et on va discuter ensemble autour de ce sujet et de ce thème donc déjà merci d'avoir accepté de participer avec nous et de nous présenter ta pratique est ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur les liens ou en tout cas comment tu es venu à intégrer les réflexes dans ton cursus de psychomotricienne alors déjà bonjour bonjour à tous et à toutes alors comment je suis arrivé à ce monde des réflexes donc déjà en tant que psychomotricienne dans ma pratique en psychomotricité je travaille beaucoup autour de la sensorialité du développement sensoriel et notamment chez les enfants avec autisme voilà puisque ce sont des enfants qui ont des particularités sensorielles et puis de fil en aiguille j'ai voulu aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre le développement psychomoteur le développement sensoriel des enfants et donc j'ai découvert l'IMP et les réflexes primitifs ou les réflexes dits archaïques donc voilà et puis progressivement du coup je me suis formée et puis j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'ai pu apprendre dans le cursus d'IMP et pour moi en tant que psychomotricienne ça m'a permis un petit peu d'élargir mon regard de psychomotricienne d'approfondir mon observation en ce qui concerne le développement psychomoteur et sensoriel des enfants et voilà aujourd'hui dans ma pratique voilà j'observe des enfants j'observe comment voilà leur déplacement leur motricité j'essaye de faire des liens parce que j'ai pu apprendre dans comment certains réflexes peuvent s'exprimer chez les enfants et puis d'autant plus chez les enfants avec autistes j'essaye aussi également d'observer chez eux dans leur motricité comment certains réflexes peuvent s'exprimer ou non et puis c'est de faire des liens comment on peut dans notre pratique en psychomotricité les accompagner dans ce développement dans ce développement réflexe à savoir que aujourd'hui dans le champ de l'autisme moi c'est un domaine qui qui me passionne énormément parmi les recommandations la haute autorité de santé l'accompagnement du développement réflexe ne fait pas partie des recommandations de la haute autorité de santé ça c'est important de le dire aujourd'hui ce qui ce qui fait partie des recommandations de la haute autorité santé dans le champ de l'autisme c'est accompagner le développement psychomoteur de l'enfant accompagner le développement sensoriel mais ce qui est intéressant c'est que quand on s'intéresse en tant que psychomotricien au développement psychomoteur au développement sensoriel de l'enfant on fait tout de suite des liens avec le développement réflexe et pourquoi parce que déjà le bébé à la naissance il n'est pas avec une motricité volontaire sa motricité d'abord une motricité involontaire le bébé est pourvu de plein de réflexes je pense notamment aux réflexes de moraux lorsque la tête du bébé part en arrière on va observer voilà une ouverture des bras puis ensuite progressivement une fermeture vers le centre donc ça c'est un des réflexes mais il y en a plein d'autres et on sait que cette motricité involontaire va laisser place progressivement à une motricité volontaire organisée vers vers un but vers un but précis et donc c'est quelque chose qui existe et qui demande d'être un peu plus approfondie ou ou en tous les cas mieux compris pour ma part en tant que psychomotricienne lorsqu'on s'intéresse au développement psychomoteur de l'enfant et d'autant plus chez l'enfant avec autisme puisque ce qui est intéressant à soulever c'est que dans un livre donc psychomotricité autisme psychomotricité qui a été écrit par julien perrin et d'autres ce qu'ils peuvent suggérer c'est que dans ce livre ils font ils font l'hypothèse d'un certain nombre de réflexes qui seraient encore non intégrés encore présents chez les personnes avec autisme et la persistance de réflexes notamment dans les troubles du neurodéveloppement le réflexe de protection et un autre réflexe le réflexe le rtac le réflexe tonique asymétrique du coup donc en fait moi en tant que psychomotricienne quand j'ai lu ça je me suis dit bah en fait c'est intéressant d'aller voir sur le terrain qu'est ce qui se passe en fait est ce que je peux observer ces réflexes là est ce qu'ils sont encore présents chez ces enfants donc en fait pour moi c'est un nouveau terrain à venir observer et ce voilà ce qui me permet ou pas de voilà de d'observer de vérifier ces hypothèses et d'aller un petit peu plus loin dans cette compréhension tous les cas du développement réflexe des enfants de manière générale parce qu'en fait pour contextualiser un petit peu si je comprends bien aussi on peut l'amener ainsi les réflexes sont quand même la base finalement du développement moteur donc en tant que psychomotricien vous intervenez à un endroit où finalement si cette base réflexe n'est pas n'est pas acquise ou n'a pas n'a pas eu son rôle dans le développement et bien en revenant à cette base grâce aux réflexes ça permet aussi de développer le champ de la psychomotricité en lui même plus large tout à fait c'est vraiment un peu comme une base d'une maison ayant et en si intéressant en tous les cas on permet aux enfants justement de consolider cette base pour progressivement développer des habiletés motrices beaucoup plus complexes des coordinations des mouvements beaucoup plus complexes des habiletés plus complexes comme taper dans un ballon attraper une balle etc donc ça c'est quelque chose en tous les cas qui me permettent aujourd'hui d'aller un peu plus en profondeur les réflexes dans le développement moteur de l'enfant pour les années à développer des compétences motrices beaucoup plus complexes super donc pour illustrer tout ça pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette approche et dans l'approche de meli on va vous proposer de de vous montrer donc meli intervient dans des établissements recevant des enfants avec troubles autistiques donc pour illustrer ça je vais moi jouer le rôle d'un enfant que qui partage des moments avec meli pour qu'elle puisse vous montrer et vous expliciter comment elle utilise les réflexes et l'impé avec ce public et concrètement qu'est ce que ça donne donc on va passer à cette pratique pour vous montrer en détail et puis visuellement comment comment ça fonctionne ok on va faire ça peut-être juste avant de démarrer avec au côté plus pratique peut-être je vais vous faire une petite parenthèse sur voilà comment j'ai introduit c'est ce qui est le plus intéressant cette dimension réflexe donc un petit peu pour illustrer le contexte j'interviens dans un hôpital de jour avec des enfants avec autisme donc en fait ce qui se passe c'est que le matin lorsque les enfants arrivent on leur demande de retirer leur blouson on leur demande voilà on leur prend la température en situation qu'au vide on leur demande de passer aux toilettes on leur demande ensuite de voilà de laver leurs mains et ensuite on leur demande d'aller faire leur emploi du temps et ensuite ce sont des enfants qui partent en médiation en activité avec des éducateurs ou des infirmiers et moi en tant que psychomotrice et je me suis dit ça serait chouette de pouvoir introduire du mouvement avant la mise en route des enfants dans le service avant leur proposer des activités et je suis partie donc de l'imp pour justement mettre du mouvement accompagner ses enfants voilà dans ce réveil corporel avant la mise en route le matin donc à savoir nous sommes en présence d'enfants donc autistes avec des difficultés relationnelles des difficultés de communication et parfois des particularités sensorielles et donc ce temps là c'est vraiment un temps qui se veut semi dirigé on n'est pas là pour dire aux enfants fais ci fais ça on est vraiment dans du jeu partagé dans de l'imitation dans un moment d'être ensemble et sont que c'est vraiment un temps qui a lieu entre 9h45 et 10h donc dans un couloir où les enfants vont pouvoir courir sauter utiliser des objets sensoriels voilà puis ensuite une fois que ce temps est terminé les enfants peuvent partir en activité et à savoir que pendant ce temps là il y a des diades de rencontres qui vont se créer un professionnel à peu près pour un enfant donc on a cette possibilité d'avoir un professionnel pour un enfant et voilà c'est ce temps là que je souhaite vous partager ce temps de rencontre entre une psychomotricienne et un enfant et voilà vous allez voir que pendant ce temps on n'a pas d'objectif bien précis mis à part mettre du mouvement du rêve et corporel et psychique à proposer à ses enfants bien que pendant ce temps c'est vraiment un temps qui va mobiliser à la fois un certain nombre de réflexes de vie ce qu'on va voir tout à l'heure ça va mobiliser la sensorialité des enfants à la fois tactile, proprioceptive, vestibulaire voilà donc l'idée c'est vraiment de réveiller les deux hémisphères du cerveau à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche au travers de la motricité donc là en fait ce qu'on va vous présenter sous forme d'un petit improvisation c'est vraiment un petit temps de rencontre donc entre donc moi la psychomotricienne et Tom donc qui va être joué donc voilà donc merci pour votre bienveillance pour ce petit temps d'improvisation donc l'idée c'est de vous partager ce temps de rencontre et ensuite on échangera un petit peu sur ce temps pour mieux vous expliquer les liens entre réflexes et ce qu'on a pu observer pendant ce petit temps d'improvisation on va utiliser du matériel qu'on va vous présenter très très brièvement mais il utilise des sacs de grains donc ça en IMP pour ceux qui connaissent c'est un des outils de base donc c'est des petits sacs de grains dedans il peut y avoir du riz enfin voilà des choses très très basiques mais donc on se sert en IMP et avec les réflexes absolument tout le temps donc on va utiliser ça dans cette petite présentation et puis les bacs sensoriels donc là Méli aujourd'hui va utiliser un bac dans lequel elle a mis du riz mais là encore ça peut être remplacé par par d'autres d'autres contenants contenus pardon dès lors que ça va pouvoir déclencher une activité sensorielle et le toucher donc là c'est juste pour vous contextualiser un petit peu ce qui va être utilisé séquentiel le voilà donc le séquentiel comme la belle Méli voilà c'est plutôt un séquentiel voilà pour dérouler un petit peu comment l'enfant dans l'unité va organiser sa matinée ou sa journée donc avec l'utilisation de différents pictogrammes donc voilà par exemple le temps du bonjour pour se dire bonjour ensuite un moment d'activité sensorielle un temps de plus de créativité voilà puis un temps d'espace de vie par exemple et puis l'enfant va rentrer à la maison donc voilà là c'est juste un exemple pour vous illustrer une demi journée voilà un petit peu plus près mais bien sûr c'est des choses qui sont voilà adaptables et qu'on individualise bien sûr en fonction du niveau cognitif de l'enfant voilà donc comme le disait Méli merci d'avance pour votre bienveillance puisque on est sur un petit sketch improvisé et on a juste envie de vous partager et d'expliciter les choses clairement et de manière ludique donc on va faire de notre mieux et on espère que ça vous ça vous aidera à comprendre à l'intervention de Méli auprès de ce public là donc nous sommes en présence de Tom donc Tom c'est un enfant autiste c'est un enfant qui est non verbal donc il ne parle pas mais qui a une communication non verbale donc c'est à dire par les gestes l'imitation une communication par les mimiques bien développées donc c'est un enfant de 5 ans et qui va voilà se prêter à ce petit temps de rencontre de mouvement avant de partir en activité dans l'unité alors bonjour Tom alors tu vois on va faire ton emploi du temps donc ce matin tu vas faire le bonjour ensuite tu vas aller en activité sensorielle en créatif dans l'espace de vie et ensuite tu rentreras à la maison ce matin on se voit que cette matinée et je vois tu as mis des skinners tu peux même enlever tes chaussures chouette donc là voilà ce qu'on peut voir ici c'est que dans l'unité on privilégie en fait chez les enfants soit de mettre des chaussures souples donc comme des skinners ou d'autres chaussures qui vont permettre cette liberté de mouvement où on va favoriser la marche pieds nus dans l'unité où les enfants vont avoir la possibilité de retirer leurs chaussettes s'ils en sentent le besoin pour favoriser cette liberté de mouvement et interagir bien évidemment sur un certain nombre de réflexes et accompagner les enfants dans leur particularité sensorielle tu sens content Tom chouette tu sautes donc voilà donc ça c'est des choses qu'on peut observer chez certains enfants des enfants qui vont sauter sur place lorsqu'ils sont contents de faire une activité donc quand on observe le saut chez l'enfant on peut faire des liens avec un chêne moteur intéressant qui est le réflexe d'envol et d'atterrissage c'est à dire ce réflexe d'envol et d'atterrissage que l'enfant va mobiliser en tous les cas dans sa motricité voilà et dans ses déplacements donc chouette Tom alors ce que je te propose alors regarde tu vois un sac vert donc là ce qu'on peut voir c'est que Tom est intéressé par ce sac il ouvre donc là encore on vient mobiliser un réflexe de vie un réflexe de curiosité qui le réflexe donc le réflexe de Pavlov donc voilà Tom est très curieux de voir ce qu'il y a dedans là encore quand Tom fait cette activité Tom vient mobiliser un chêne moteur qui est censé être intégré à sa motricité qui est le réflexe d'agrippement le fait de prendre un objet et de le lancer donc là encore il vient mobiliser un réflexe je vais tenter de jouer à toi Tom donc on vient mobiliser un réflexe je vais tenter d'agrippement le fait d'agrippement le fait de tu cours Tom tu as vu tu n'aimes pas tu n'aimes pas c'est désagréable quand tu touches donc chez certains enfants avec autisme on peut observer une certaine sensibilité au contact de certaines textures donc là par exemple c'est le riz chez Tom et puis on peut observer des mimiques au niveau du visage de dégoût voilà plutôt une réaction d'évitement et ce qui est intéressant c'est de comprendre ce développement sensoriel et peut-être d'en faire des liens avec ce développement réflexe comme on peut le comme on peut comme le soulève Sally Goddard Black dans son manuel en tous les cas cette anticréation dans le développement entre développement sensoriel et développement réflexe donc là comme on peut le voir aussi Tom dans ses déplacements plutôt une marche sur la pointe des pieds et ça c'est quelque chose que l'on peut observer chez un certain nombre d'enfants avec autisme une marche voilà sur la pointe des pieds Est-ce qu'il peut nous faire penser à un certain nombre de réflexes qui nous ont intégré ? Et je pense à ce moment-là aux réflexes de protection où au niveau musculaire, des tensions peut-être sont à observer au niveau de la chaîne postérieure. Il pourrait être intéressant de pouvoir aller approfondir cette chose-là. En tous les cas, ça peut venir parasiter leur motricité. Bon, je vais t'attraper Tom, j'arrive. Attraper ! Tu m'attrapes ? Chouette ! J'arrive ! Attraper ! Tu m'attrapes une dernière fois ? Chouette ! Alors, peut-être qu'on peut faire, on va reprendre les sets de crâne, Hop ! Et regarde, peut-être que tu peux faire comme moi. On va mettre un sac sur la tête et boum ! Un sac sur la tête et boum ! À toi ! Je le mets sur ta tête. Boum ! Encore une fois, on fait la statue. Trois, tu le fais tomber. Un, deux, trois ! Un, deux, trois ! Chouette ! Encore une fois ! Je le mets sur ta tête et à trois, tu le fais tomber. Un, deux, trois ! Bravo ! Si tu veux, tu peux continuer tout seul ! En tous les cas, tu le fais trop bien ! Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que quand Tom fait cette activité, il vient mobiliser un chef moteur qui est censé être intégré à sa motricité, le réflexe tonique labyrinthique en flexion. Donc voilà, c'est ce qu'on peut observer lorsque Tom met un sac de grain sur sa tête et mobilise sa tête en mouvement de flexion vers l'avant. Bravo ! Et bien ce qu'on va faire, on va ranger les sacs. Et puis, ce que je te propose, Tom, pour démarrer cette matinée, après avoir bougé, de se dire bonjour en chanson. Tu peux t'installer sur un rond bleu. Et on va faire la chanson du bonjour. Tu peux faire comme moi. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Et tu t'appelles, je vais t'aider, Tom. Bonjour, Tom. Bravo ! Et bien chouette ! Et bien ce qu'on va faire, on va ranger. Et je vais te laisser partir en activité avec tes éducateurs. Bravo ! Merci Méli. Ça a illustré un peu ce que toi, tu proposes dans cette structure et comment les liens peuvent se faire avec les réflexes, aussi bien juste par l'observation, c'est ce que tu as fait, mais aussi par le jeu et la stimulation avec les sacs de grains, ce genre de choses. Et du coup, on se rend plus compte, quand tu l'expliques, c'est génial, mais c'est vrai que là, on a pu se rendre compte comment ça peut se vivre en tant que psychomotricien, comment ça peut s'observer sans avoir forcément besoin de rentrer en manipulation, en observation avec les mains. et comment tu peux rentrer aussi en contact, du coup, avec ce public-là. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait le reflet de ce qui se joue, mais en tout cas, je pense que pour le coup, moi qui n'avais jamais fait entrer le monde de l'autisme en lien avec les réflexes, ça m'a donné une compréhension de ce que peuvent vivre ces enfants et de ce qu'en essayant de les accompagner, vous vous essayez de mettre en place. Donc, merci pour cette proposition, en tout cas. Et du coup, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut voir et comprendre, en tout cas, ce que moi, j'observe dans la proposition que tu fais, c'est qu'il y a à la fois les choses qui sont possibles et les choses qui ne sont pas possibles, comme ce bac sensoriel, finalement, où ça peut donner des indications. Juste le fait de ne pas y parvenir, que ce soit pas possible pour l'enfant, ça donne des indications aussi au niveau des réflexes. Oui, c'est ça tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est tout à l'échelle, j'ai envie de dire, de l'hypothèse encore, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe, c'est que Tom, il a des particularités sensorielles, il s'en présente une hypersensibilité au toucher, notamment. Et quand on s'intéresse au plus près à la bibliographie autour des réflexes, certains auteurs font des liens entre le développement sensoriel et le développement réflexe. Et là, on peut faire l'hypothèse, c'est que cet enfant présente certainement une hypersensibilité tactile. Il pourrait être intéressant d'aller observer un peu plus près de son développement réflexe. Je pense notamment au réflexe de la main, qui pourrait être intéressant d'aller observer un certain nombre de réflexes, peut-être l'agrément palmaire, etc. Est-ce qu'il y a des résidus de certains réflexes, justement pour mieux comprendre aussi cette sensibilité tactile ? En tous les cas, cela reste l'échelle, je le dis bien, de l'hypothèse, puisqu'aujourd'hui, il y a encore très peu des crimes en champ de l'autisme et des réflexes. Mais en tous les cas, ça nous ouvre des perspectives, en tous les cas, de réflexion et des ouvertures pour mieux comprendre un petit peu ce qui se joue. Et qu'est-ce que tu as pu observer, du coup, dans ta pratique, depuis que tu as mis ça en place avec ces enfants ? Qu'est-ce que ça a déclenché chez eux, chez toi, dans l'équipe ? Alors là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, chez Tom, si on revient un petit peu à Tom, c'est vrai qu'on peut observer chez Tom, cette marche sur la pointe des pieds qui peut être, qui peut laisser penser à une non-intégration du réflexe de protection, par exemple. C'est vrai que, voilà, ça c'est un exemple. Ce qu'on peut également observer, donc là, je sors un peu du cas de Tom, c'est qu'on peut observer également beaucoup d'enfants avec autisme qui présentent encore le réflexe de Babinski, qui est encore présent, qui est encore non intégré au niveau des pieds. Donc vous savez, c'est quand on vient stimuler au niveau du bord externe de la plante, du bord externe des pieds, on va avoir une ouverture des doigts de pied, une élévation du gros orteil. Et ça, c'est des réactions qu'on peut observer encore chez un certain nombre d'enfants, que j'observe en tout cas dans l'unité, qui présentent encore ce réflexe. Et ce que je peux proposer, donc, en séance de psychomotricité, c'est d'aborder la chose sur le plan sensoriel, en proposant à son enfant de marcher dans différentes textures, voilà, dans des balles de semoule, de riz, etc., pour justement les habituer, en fait, à ce contact de nouvelles textures, et qu'au bout d'un moment, ce réflexe ne se déclenche plus. Donc, par exemple, ça peut être des exercices plutôt sensoriels que je peux proposer aux enfants avec autisme. Et voilà, et puis, par exemple, là, si on revient aussi au cas de Tom, ce que je peux proposer à ces enfants, c'est que, c'est de les accompagner dans le développement moteur en venant mobiliser un certain nombre de chaînes moteurs, comme là, on a pu le voir avec Tom, en mobilisant, par exemple, le réflexe d'agrippement, en agrippant des objets, en mobilisant, voilà, le Rertel en flexion, par exemple, là, c'était l'exemple, avec des jeux de deux sacs de grains, justement pour mobiliser un certain nombre de schémas moteurs qui sont censés être intégrés à leur motricité pour laisser place ensuite à des activités un petit peu plus complexes. Et puis, comme on peut le voir ici avec Tom, c'est intéressant, c'est que là, dans ce temps-là, on peut voir que Tom, il va sauter, il va courir, et pendant ce petit temps informel, même que ce soit un temps qui reste informel, c'est du temps de mouvement, et Tom, il va stimuler, là, comme on peut le voir, un certain nombre de réflexes, des réflexes de vie liés à l'équilibre, liés à la stabilité, à la gravité. Donc, voilà, juste en bougeant, en sautant dans le couloir de l'unité, et puis voilà, en proposant des objets ou des choses qui peuvent intéresser les enfants, et surtout les enfants autistes qui sont très intéressés par tout ce qui est sensoriel. Là encore, on va éveiller leur curiosité, et on va venir stimuler le réflexe de Pavlov et de curiosité, par exemple. Donc, c'est finalement bien accueilli, c'est bien reçu, les enfants, ils apprécient ce moment un peu informel, mais quand même, il y a un côté ludique. Bien sûr. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit un temps, voilà, ludique de mouvement. Quand on fait ça, on ne fait pas ça sous, j'ai envie de dire, on ne pense pas réflexe quand on fait ça, on pense plus du mouvement, psychomotricité, mais on sait que quand l'enfant va bouger, va sauter, va courir, va prendre du plaisir dans la relation, il y a des choses qui vont se passer, et dans le but de l'aider, bien sûr, dans son développement psychomoteur, tout en, bien évidemment, en mobilisant un certain nombre de chaînes moteurs, et pour certains, ce sera des chaînes moteurs qu'ils vont découvrir, et donc on va, ça va peut-être pour certains enfants, mobiliser des, voilà, des réflexes qui sont peut-être encore présents et qui sont encore non intégrés, donc ça peut être chouette pour ces enfants-là, en tous les cas, de venir stimuler leurs réflexes pour les intégrer, ou, j'ai envie de dire, stimuler un certain nombre de réflexes de vie pour les aider dans leur motricité, dans leur équilibre, dans leur stabilité. Voilà. Et bien, c'est très pinclé. Merci de nous avoir fait vivre cette expérience, de nous l'avoir partagée. Merci d'être là et de, j'espère que ce sera un nouveau champ des possibles et de compréhension pour vous tous. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de se parvenir ? Oui, je pense que j'ai quelque chose d'envie de rajouter, c'est plus un message que j'ai envie de laisser passer, c'est que là, au travers de ce petit moment, on peut observer plein de choses pendant cette improvisation. On est beaucoup dans l'observation psychomotricité et c'est un outil méthodologique qui est très précieux pour les psychomotriciens, surtout quand on est confronté à des enfants non-verbaux qui ont des difficultés de communication. Et du coup, ça nous permet en tant que psychomotriciens d'ouvrir un peu notre regard sur le monde des réflexes au travers de leur développement psychomoteur. Et puis, ce que j'ai envie de laisser passer comme message, c'est que quand on s'intéresse au développement réflexe chez l'enfant typique, au développement plutôt normal, entre guillemets, ça nous aide à mieux comprendre son développement psychomoteur. Et quand justement, on cherche à accompagner des enfants avec autisme, quand on cherche à accompagner leur développement psychomoteur, et bien ça nous ouvre en fait des perspectives justement à découvrir, pour en tous les cas mieux accompagner ces enfants avec autisme, bien sûr dans leur quotidien. Donc voilà, en tous les cas, c'est un terrain qui est plutôt vierge, qui est tout à explorer et qui demande du coup à être étudié par la suite, surtout par les psychomotriciens. pour venir justement enrichir leur pratique. Merci beaucoup, Mélie, de tout ce que tu nous as partagé. Si vous avez des questions, bien évidemment en commentaire de la vidéo ou en message privé, n'hésitez pas à nous les adresser. Le cas échéant, on les transmettra à Mélie, ou on tentera d'y répondre par nous-mêmes avec nos connaissances sur les réflexes. On est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci encore vraiment de nous avoir partagé tout ça. C'était très 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 intéressant pour tous et pour moi aussi. Donc on espère que ça vous aura explicité, donné envie d'expérimenter aussi, comme Mélie a pu le faire dans son unité. On vous dit à bientôt, au plaisir d'apprendre et surtout tout en mouvement. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada